Applaudissements Bonsoir, on a une chaîne de représentation au collège de Victor Hugo. Alors, aujourd'hui, ce soir, les élèves de la 3e CLT vont avoir la joie et le plaisir de jouer devant vous la pièce de la guerre de Trois-le-Rapalieu, j'ai reçu l'adaptation de Jean Giroudoux. Alors, M. Chombard, qui est là-bas à la Mécathie, ont travaillé avec vos enfants et vos camarades, vous les élèves sont dans la salle, vos frères et sœurs, je ne sais pas trop, je ne vous vois pas trop, je ne vois pas les liens qu'entre eux. Et ce que vous allez voir ce soir, c'est le travail de toute une année scolaire. Un travail qui a été fait, important, parce que si vous écoutez, vous entendez l'évolution du système éducatif français, on met de plus en plus l'accent sur l'oral et sur le savoir-être de nos jeunes, notamment dans l'expression morale et la communication. Et je pense que le théâtre, c'est quelque chose qui va énormément les aider dans la communication, mais aussi dans la mémorisation. Parce que hier soir, et je pense, j'espère que je serai aussi bien agréablement surpris que hier soir, je m'adresse aux élèves. Ce que vous allez voir, c'est mémorisé. On dit, les jeunes, ils n'ont pas de mémoire, ils n'apprennent plus rien, ils ne sont pas capables. C'est faux. Un temps d'entendre, peut-être que quelqu'un souffle aura, mais c'est normal. Même pour les artistes célèbres, il y a toujours quelqu'un, il y a d'abord le petit hic qui fait qu'on est coincé. Et là, c'est Mme Ikati ou M. Chomba qui décoince. C'est un travail remarquable. J'espère que vous aurez plaisir à voir la représentation. Et on verra après, après le spectacle. Le spectacle. Voilà. Donc, je remercie par avance Mme Ikati et M. Chomba d'avoir travaillé les professeurs et d'avoir préparé ce spectacle tout au long de l'année. Et je vous dis que, pour moi, c'est important dans un réseau d'éducation prioritaire que nos enfants, que vos enfants aient accès à ce type de culture. parce que ce n'est pas quelque chose qui est courant, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont la plus de faire. Et pas du tout. Et vous verrez qu'ils ont très bien su l'intégrer et qu'ils sont parfaits. Voilà. Merci et bon spectacle. Alors, avant de commencer, je voulais vous remercier, vous, parents, d'être là, d'être présents. Et je félicite, je les ai déjà félicités tout à l'heure, donc tous vos enfants. D'abord parce qu'ils ont été présents depuis le début du projet jusqu'à ce soir. Ils sont tous là et je trouve ça vraiment magnifique. Et je crois que si c'est le cas, c'est aussi parce que, quelque part, vous n'êtes pas très loin non plus. Et donc, vous les soutenez. Et donc, je vous en remercie vraiment de tout cœur. Voilà, vous ne pouvez pas prolonger. Ils attendent depuis un moment et vous aussi, d'ailleurs. Voilà, donc, c'est du spectacle vivant. Voilà, avec tout ce que ça comporte, comme parfois petites choses qui peuvent arriver. Et nous sommes là pour leur souffler, si jamais. Ce n'est pas une compétition. Moi, je leur dis haut les cœurs et qu'ils aient juste la liberté d'être là et de jouer, de vous donner à voir et à entendre ce soir. Voilà, bon spectacle. Merci.